La réunion du Comité Trinational de planification et d'exécution du Trident, tenue la semaine dernière à Wissau dans le département de la Sanga, a été soldée par de nombreuses recommandations allant dans le sens de renforcer cet instrument qui engage trois pays dont le Cameroun, la République du Congo et le Gabon, au nombre desquelles la mise en œuvre du PTB en vue de son opérationnalisation, la révision de l'accord Trident, le développement d'une stratégie d'éco-tourisme dont le Trident et bien d'autres. 1. Mettre en place une stratégie de mise en œuvre du PTB en vue de son opérationnalisation. 2. Procéder à la révision de l'accord Trident. 3. Prendre en compte les questions du développement durable. 4. Élaborer des protocoles indispensables au bon fonctionnement de l'accord, protocole de développement durable au profit des communautés. 5. Sensibiliser et former les différents acteurs par segment du paysage Tridome sur les dispositions de l'accord. 6. Créer une plateforme de concertation des élus locaux. 7. Mettre en place un mécanisme de gestion des complets homophones. 8. Réhabiliter les postes transfrontaliers de l'espace Tridome. 9. Développer une stratégie d'éco-tourisme dans le Tridome. Les pays membres du Tridome ne cessent de multiplier les stratégies pour la protection de la biodiversité. Les efforts reconnus ici par le préfet de la Sanga, Édouard Denis Okouya. Cette démarche nous permettra de mieux identifier les besoins en ressources humaines et de garantir que chaque nation bénéficie d'une manière équilibrée des opportunités créées par ce projet qui transcende les frontières. Il va aussi de la bonne préparation du succès de nos futurs rencontres. Avec une perspective, le prochain comité de vie nationale de supervision et d'habitage. En travaillant ainsi ensemble, nous pourrons également renforcer nos capacités et maximiser l'impact de nos actions pour la conservation et de vendure dans nos pays respectifs. Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la réopérationnalisation des organes de l'accord Tridome s'est tenue à l'initiative du secrétariat exécutif de la Comifac avec l'appui technique de la coopération allemande à travers le projet biodiversité et développement durable du pays trinational Dja Odzala Minkele. L'élaboration des points de travail biennables consolidés a accouché d'un livrable fondamental qui guidera nos actions. Je dirais que les lois sur la gestion des ressources financières en ce titre, mis à l'inclusion de chaque segment facilitera l'harmonisation de nos approches et le partage des meilleures pratiques entre nos trois pays. Dans cette même optique juridique, la mise en œuvre et la réunion des patrouilles communes dans nos aires protégées sont importantes et c'est dans un cadre juridique permettant de renforcer notre action collective et de garantir une réponse rapide et efficace face aux défis auxquels nous faisons face. Le Trident, ce sont 191 541 km² avec 11 aires protégées. Ce complexe transfrontalier que partagent en commun les trois pays est une éco-région de forêts tropicales denses et humides de l'ouest du bassin du Congo jugée prioritaire pour la conservation et la gestion durable des ressources humaines en Afrique centrale.